Il n'y avait rien à voir, Activision n'était pas du tout avec Blizzard, donc c'était Vivendi. Et au final, en fait, ce qu'il disait, c'est justement que le studio avait tellement grossi, Blizzard avait commencé à grossir de plus en plus, de plus en plus, il y a eu une énorme vague de recrutement, parce qu'il y a eu un gros turnover début des années 2000, et il y avait eu énormément de nouveaux, Jeff Kaplan notamment a rejoint Blizzard en 2004. Donc il y a eu énormément d'apports aussi, de nouvelles têtes, et il disait justement que l'esprit Blizzard, forcément, en 1995, il y était au moins une vingtaine, et petit à petit, ils étaient de plus en plus nombreux, donc forcément, l'entreprise grossissait, et donc, il y avait une manière de faire qui n'était plus forcément la même, et du coup, voilà, c'est ce qu'il disait. Et pour le coup, il a raison, en fait. Est-ce que ça a enlevé le côté créatif ou pas ? Ça, c'est pas pareil. En tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que justement, c'est d'ailleurs lui, du coup, qui avait beaucoup parlé en 2018, du fait qu'Activision avait probablement, avait poussé Mike Moreham vers la sortie. Et ça, ça avait été énormément repris par les sites d'actu, le butaclic sacré-cliqué, savant, etc., les gens ne vérifient rien. Et ce qui était très, très drôle, et je vous mettrai dans la description, il avait ensuite rétro-pédalé sur ce qu'il avait dit, puisque, en fait, il ne s'attendait pas à ce que ça fasse un tel tonnerre dans les médias, puisque le père, il avait dit qu'en fait, il avait eu, c'était une supposition, qu'il avait eu zéro info de l'intérieur, et qu'en plus, quand il avait fait l'interview, il sortait d'un petit pot où il était légèrement alcoolisé. Donc, c'est quand même extraordinaire, parce que c'est généralement l'une des grandes sources des fameuses théories du complot, comme quoi Activision reprendrait la main chez Blizzard, etc., etc. On a ensuite, revenons donc sur ces départs récents avec Jeff Kaplan, et entre autres, il y a eu le départ, notamment pour Overwatch, il y a eu Michael Chu, il y a eu David Kim, il n'y a pas longtemps, également, qui est parti, David Kim, qui était le monsieur équilibrage de chez Blizzard. D'ailleurs, David Kim, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec, enfin, tout le monde n'est pas super satisfait de ce qu'il a pu faire. Et je vais revenir un peu, je ne vais pas plomber Jeff Kaplan, parce que Jeff Kaplan, c'est quelqu'un de très, très sympathique, et qui avait l'air d'être un très bon communicant. La plupart des gens qui bossent avec Jeff Kaplan considèrent que c'était un très, très bon directeur, et quelqu'un qui, en tout cas, c'était une très bonne ambiance de travail, une très bonne ambiance pour travailler avec lui. Donc là-dessus, moi, je ne veux pas dire Overwatch, je n'ai pas autant joué avec Jeff Kaplan, je m'en fous un petit peu, on ne va pas se mentir, mais tant mieux, si c'était quelqu'un de bien, etc., c'est cool, c'est une bonne personne, tant mieux. Maintenant, le problème, c'est que les gens ont tendance à dire ça, c'est bien, ça, c'est mal. On fait des cases, on met tout dans des cases, on fait des raccourcis, manichéisme total, les gentils, les méchants. Il ne faut pas oublier que Jeff Kaplan, c'est quand même celui qui est un des grands, grands, grands créateurs, un des grands développeurs qui s'est occupé des quêtes de haut Vanilla. Et j'ai rejoué à mon classique, en stream notamment, j'ai joué à Vanilla déjà à l'époque, il a bossé sur, en gros, 70 à 80% des quêtes de Vanilla. Petit rappel quand même, 80 à 90% des quêtes de Vanilla, c'est des putains de quêtes FedEx de merde, où il faut buter des saloperies de cochons, aller rendre à un nain qui connaît un Elf de la Nuit, alors que ça ne fait même pas 3 ans qu'il se connaisse, qui connaît un gnome, qui connaît un or, qui connaît un troll, et il vous fait voyager partout dans le monde, alors que les mecs, certains, ne se connaissaient pas avant 3 ans, ça, c'est du Jeff Kaplan, ça. Ça, c'est les meilleures quêtes, évidemment. Donc, voilà, ça, ce n'est pas forcément toujours les plus intéressants. Et sur Overwatch, soyons honnêtes, et même moi qui suis un petit peu l'actu Overwatch en plus, j'avais déjà vu beaucoup de messages, etc. Alors, attention, je n'encourage pas du tout les messages de haine, loin de là. C'est le principe aussi de cette vidéo, mais il était fortement critiqué aussi pour pas mal de choses. Le filibrage, il était également, surtout, sur le rythme assez lent des mises à jour, le rythme assez lent de certaines nouveautés, et même la pose d'Overwatch 1 par rapport à Overwatch 2. Alors, moi, ça, personnellement, je le comprends, mais pour le coup, le rythme, moi, de l'extérieur, ce que j'aurais tendance à reprocher, c'est plus le rythme de certaines mises à jour et autres, et d'autres décisions qui ont été stables, donc je ne connais pas forcément tous les tenants et les aboutissants, que je suis Overwatch d'un petit peu loin. Mais du coup, il n'est pas, même pendant son mandat, on va dire, en tant que directeur, enfin, mandat, mais en tant que directeur d'Overwatch, il y avait beaucoup de gens qui l'appréciaient, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui n'aimaient pas forcément ce qu'il était. Donc, il faut arrêter de vouloir, de dire que c'est un homme infaillible. Bien sûr que non, il a ses problèmes. Et petit rappel aussi, tout d'abord, il faut rappeler aussi quelque chose, c'est que c'est très commun et c'est normal qu'il y ait des départs, tout simplement, dans une entreprise. Vous-même, moi-même, il va y avoir un jour ou l'autre, moi-même, j'ai quitté des entreprises, vous en avez peut-être quitté, et c'est quelque chose de commun et de normal. Parfois, c'est juste que votre contrat ne se renouvelle pas, parfois, c'est juste vous qui avez envie de se voir ailleurs. Il y a plein, plein, plein de raisons. Et du coup, la moyenne, par exemple, la moyenne à peu près d'un employé qui reste dans une entreprise, c'est à peu près entre 9 et 10 ans. Je crois que c'est 9,8, quelque chose comme ça. Donc, entre 9 et 10 ans en moyenne d'années dans lesquelles un employé reste dans une entreprise, dans la même entreprise. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, Blizzard fait partie du top 100 des meilleures conditions d'entreprise américaines. Je dis bien américaine. D'ailleurs, dans ce même classement, il y a aussi Riot Games, qui est assez connu pour League of Legends, etc. Et Riot Games, on l'oublie un petit peu parce qu'il peut y avoir des polémiques au sein de... Je ne suis pas en train de dire qu'attention, bosser chez Blizzard, c'est parfait. Demander à Versailles, etc. Ce que je dis, c'est juste que, globalement, Blizzard est même plutôt bien vu en termes d'atmosphère de travail. Le truc, après, ça ne veut pas dire que c'est parfait, évidemment, et ce n'est pas pour rien que je vais parler de Riot Games. Riot Games fait aussi partie de ce top 100 des entreprises dans lesquelles il fait le... On va dire que c'est la meilleure atmosphère de travail. Riot Games, il y a eu beaucoup. Et apparemment, c'est encore d'actualité. Il y a pas mal d'histoires et d'affaires, d'harcèlement sexuel, de discrimination en fonction des sexes, etc. Donc, évidemment, et Ubisoft a connu ça il n'y a pas très longtemps non plus. Donc, ça ne veut pas dire... Ce n'est pas parce que vous êtes dans un classement haut que tout est beau, tout est bisous d'ours, etc. Bien sûr que non. Donc, du coup, le turnover est normal. Parfois, il y a des gens juste envie d'aller voir ailleurs, etc. Rappelons aussi quelque chose par rapport à Overwatch, puisqu'on a parlé de Jeff Kaplan, le départ de Jeff Kaplan, la plupart des gens se disent « Ah, avec le départ de Jeff Kaplan, c'est fini, plus d'Overwatch 2, le développement... » Bien sûr que non. Ce n'est pas parce que le directeur d'un projet part que, instantanément, tout se casse la gueule, etc. Et d'ailleurs, qui va remplacer Jeff Kaplan ? La plupart des gens ne le connaissent pas. Et moi, pour être honnête, je ne le connaissais pas avant. Et d'ailleurs, il y a un très bon article de Joe Jeep qui présente cette personne. Aaron Keller, le remplaçant de Jeff Kaplan, était tout simplement son numéro 2 depuis très longtemps. C'est juste que la personne que vous voyiez avant, c'était Jeff Kaplan. Et Jeff Kaplan, maintenant qu'il est parti, ça va être... Préparez-vous à le voir beaucoup, ce mec-là. Donc, Aaron Keller, il est là depuis très longtemps. Et pour être honnête, en fait, en termes de date, il est là depuis plus longtemps que Jeff Kaplan. Jeff Kaplan est arrivé en 2004 chez Blizzard. Au final, cet homme, Aaron Keller, est arrivé tout simplement en 2003. Et lui aussi, il était là pour bosser sur Warlord of Warcraft. Au moment du turnover, justement, il y a eu beaucoup de recrutements pour Warlord of Warcraft. Il est connu notamment pour sa création sur les capitales de Warlord of Warcraft, Darnassus, Ironforge, Stormwind, Orgrimmar, je ne sais plus exactement toutes. Mais il a bossé sur... Et c'est son gros boulot, là-bas, à l'époque, c'était surtout la création des capitales. Pour le coup, c'est un truc qui est très sympa. Ensuite, il a bossé sur le projet Titan, le fameux ancêtre d'Overwatch. Et ensuite, il a bossé aux côtés de Jeff Kaplan sur Overwatch 1. Et du coup, il bosse toujours sur Overwatch 2. Je vous conseille vraiment de regarder... D'ailleurs, je crois qu'il apparaît, mais n'hésitez pas à regarder le panel de la Blizzcon d'Overwatch. Il est juste génialissime. La plupart des gens qui gueulent sur Overwatch, Blizzcon, etc., c'est des gens qui n'ont pas vu le panel. Vous pouvez le trouver sur la chaîne, d'ailleurs. N'hésitez pas à aller le voir. Le panel d'Overwatch 2, il était monstrueux. Donc voilà, cet homme-là, vous allez... Préparez-vous à le revoir. Un petit point aussi concernant les départs. Je vous mets grand, grand monsieur de chez Blizzard. Parce que, pour rappel, nous sommes le 21 avril 2021. On n'a aucune info. Tiendra que Jeff Kaplan est parti en clash avec Activision Blizzard. Est-ce que c'est le clash ? Est-ce que c'est... Il est parti en... Sa première déclaration montre que pour le moment, non. Après, les premières déclarations, parfois, on essaye de partir en bon terme. Et après, on va dire, les langues se délient. Donc, il faudra attendre, évidemment. Mais, on a eu des grands, grands noms de chez Blizzard qui sont partis de chez Blizzard et qui sont encore en très, très bon terme avec eux. Et par exemple, vous avez Chris Metzen. Chris Metzen qui continue de bosser avec Blizzard en indépendant sur, par exemple, les livres, les Chronicles, etc. Puisque Chris Metzen est parti de chez Blizzard en 2016. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas Chris Metzen, Chris Metzen, c'est le monsieur qui est à l'origine des histoires de toutes les licences Blizzard. C'est le monsieur qui est derrière l'histoire de Warcraft. Alors, il a commencé avec Warcraft 2. Il n'a pas commencé avec Warcraft 1. Mais c'est celui qui est à l'origine de Warcraft 2. Warcraft 3, Diablo, Starcraft, Starcraft 2, Diablo 2, Diablo 3, etc. Enfin, il est vraiment. Il est derrière tous les licences Blizzard. Et notamment Overwatch. D'ailleurs, Jeff Lappen, il avait rendu hommage, je crois, à la discussion 2019, où il avait rendu hommage au travail de Metzen pour tout ce que nous avons sur Overwatch. Donc ça, c'est quand même, il ne faut pas oublier, et je vais vous mettre des interviews d'ailleurs, où il a pas mal rappelé, qu'il était en excellent terme avec Blizzard, et que son sang était bleu, le fameux sang bleu d'acte de Blizzard, alors pas bleu dans le sens noble, bleu dans le sens que Blizzard, c'est bleu, donc il dit qu'il sera toujours en bon terme avec Blizzard. Et par exemple, il avait effectivement dit que il avait quitté Blizzard principalement pour deux raisons, des soucis de santé, des gros soucis de santé, je vais y revenir juste après. Et aussi, en fait, il en avait juste marre, puisque au départ, c'est un créatif, et qu'en fait, il était monté en hiérarchie chez Acquision Blizzard, et même en grand chez Ligien du Gain de Blizzard. Il était monté, et en fait, lui, à la base, c'est créé des univers, créé des histoires, et il était devenu directeur des équipes artistiques, enfin, des créatifs, justement, d'histoire, et lui, ce qu'il voulait, c'était juste, il en avait marre, en fait, de diriger les gens, en fait, il voulait revenir à l'essence de son métier, en fait, et c'est pour ça qu'il est reparti en indépendant. Il y a un autre point aussi, et qui est maintenant, on construit, enfin, on a fondé le studio Wargaming, etc., plutôt, c'est drôle, et tout. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que Medzen, maintenant, c'est un peu comme George Lucas, avec, vous savez, la prélogie, j'ai envie de dire, c'est que George Lucas, pendant la sortie de la prélogie Star Wars, il était détesté, pour le 1, 2, 3, etc., détesté, vous êtes content, c'est lui l'un des pères fondateurs, enfin, c'est le créateur de Star Wars, George Lucas, et Medzen a un peu ce même délire, c'est lui qui est à l'origine de toutes les licences, Blizzard, Diablo, etc., c'est lui qui a pensé toutes les histoires, toutes les histoires que je vous raconte dans l'histoire d'un héros, c'est généralement lui qui est derrière. Eh bien, Medzen, c'est souvent quelqu'un en se disant, ah là là, Medzen, c'est un incroyable, etc., Medzen, pareil, c'est pas quelqu'un d'infaillible, Medzen a fait les meilleures choses, les War 3, etc., c'est Medzen, c'est magnifique, mais Medzen, il est aussi à l'origine de plein de merde, notamment, Medzen, il a été extrêmement critiqué sur son travail pour Wo Cataclysme, pour Myst of Pandaria, Myst of Pandaria, on y reviendra, mais principalement à tort, à mon sens, et Warlord of Draenor, alors là, pour le coup, Warlord of Draenor, donc ça, ça fait qu'il s'est fait exploser sur les réseaux sociaux, mais genre vraiment harcèlement de chez harcèlement, donc faites attention aussi à ça, parce que ça peut vraiment blesser, et c'est juste pas cool de lyncher comme ça publiquement quelqu'un, et c'est pareil, le film, il était l'un des scénaristes, il était l'un des écrivains du film, le film a eu un accueil mitigé, on va dire, et du coup, il s'est aussi fait pas mal détruire à ce moment-là, 2014, c'est la période très très dure pour Medzen, et au final, également SC2, il y a eu beaucoup de critiques négatives, et j'en ferai un débunkage d'ailleurs de SC2, SC2, il s'est pas mal fait taper sur les doigts, comme quoi l'histoire était devenue nulle, etc., par rapport à SC1, et également Diablo 3, Diablo 3, l'échec, avec aussi le passage un petit peu de dark fantasy, une epic fantasy, etc., ça avait beaucoup critiqué, le travail de Medzen, alors un petit peu moins pour Diablo 3, mais en tout cas pour SC2 et Wo, ça c'est sûr, et donc, ça a amené beaucoup beaucoup de stress, et il en a parlé dans l'interview, qu'il était énormément stressé, et que ça avait commencé à bouffer sa santé physique, et qu'il s'était distancé de sa famille, et que du coup, c'était les deux simples raisons qui faisaient qu'il avait arrêté, après son travail de Légion, enfin sur Légion, il avait rendu son tablier, on va dire, donc ça, il faut bien s'en rappeler aussi, j'ai envie de dire, j'en vais un peu te citer du Batman, mais, tant que tu vis, t'es une saloperie, etc., et une fois que t'as quitté, ça y est, tu deviens le chevalier blanc, le fameux, le vrai, le super, en tout cas, on va attaquer sur une autre personnalité, alors que je ne connaissais pas trop avant de préparation de cette vidéo, c'est Greg Street, qui part en 2013 de chez Blizzard, pour changer de projet, et rejoindre Riot Games, pour bosser sur League of Legends, et, apparemment, un projet de MMORPG, de Riot, MMORPG Rulgéra, enfin, je ne sais pas quoi, on verra si ça sortira, et ce mec-là, eh bien, en fait, il est tout simplement détesté, par les joueurs, pour ses propos, méprisant, notamment, à l'égard de certains joueurs, et, apparemment, de l'équilibrage, bon, j'avoue, vous ne connaissez pas, donc, moi, c'est ce que j'ai vu, mais apparemment, il est vraiment détesté, ce mec, par une partie des joueurs de World of Warcraft, et, ce qui est drôle, c'est que, il a été refaité, par une entreprise, concurrente, ou juste une entreprise, du même milieu, qui a voulu profiter, de son expérience, sur World of Warcraft, qui est quand même, un pic mondial, et, du coup, permettre, aussi, une mutation, du studio de développement, à savoir Riot Games, pour se diversifier, dans différents jeux vidéo, et profiter, de l'expérience, de personnes, qui sont passées, chez Blizzard, et au final, des gens, c'est un peu comme EA, il y a plein de gens, il y a plein de développeurs, qui sont passés par Blizzard, et qui vont bouger, et par exemple, dans l'équipe créative, d'Heroes of the Storm, je sais que, par exemple, Oscar Vega et autres, ils ont été recrutés, ils ont été même, il y a eu, il y a eu, clairement, on a tapé à la porte, en mode, hop, 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 on adore votre travail, on vous propose un meilleur salaire, et d'ailleurs, j'ai eu des infos, moi, au sein même de Blizzard, comme quoi, justement, le marché du travail, européen et américain, est très différent, et par exemple, en Europe, certains préfèrent travailler dans une entreprise, ils se rendent bien, même pour un salaire un peu plus petit, alors qu'aux Etats-Unis, souvent, le salaire prime énormément, et que du coup, si tu es bon, tu restes jusqu'à ce qu'on paye plus ailleurs, donc c'est normal d'avoir un gros turnover, notamment avec des recrutements intensifs, et Riot, par exemple, je le sais, parce que je regarde un petit peu le mouvement de mes BDF sur Heroes et ailleurs, je vois que Riot recrute énormément, c'est normal, il diversifie sur plein de jeux, et quel éditeur, c'est pas mal diversifié sur plein de jeux, et d'ailleurs, chez Riot, il y avait déjà dans les fondateurs des anciens de chez Blizzard, et du coup, ils récupèrent pas mal de mecs chez Blizzard, parce qu'ils connaissent un petit peu ce style-là. Du coup, attaquons maintenant chez les vieux, les fameux vieux qui sont parfaits, qui sont super, cet homme-là, c'est Ben Broad. Ben Broad, vous le connaissez probablement parce qu'il était directeur de chez Airstone, et il part en 2018 de chez Blizzard pour monter son studio indépendant dont j'ai oublié le nom, j'avoue, je n'ai pas envie de me retenir. D'ailleurs, ce studio indépendant, il est tombé dans l'anonymat le plus complet, la plupart des gens étaient hypés, je m'en rappelle encore des Enews, J.I.P. en mode « Ah, ça va être incroyable » Ben Broad, « Ah, Airstone, ça ne va pas », « C'est le mois de 2010, c'est le moment » et « Airstone, ça a commencé à descendre » donc « Ah là là, c'est la fin, évidemment, à la fin, les mondes ! » Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de son studio indépendant ? Ben Broad, apparemment, serait en train de construire avec son studio indépendant, il serait en train de développer un jeu Marvel, un jeu mobile Marvel avec NetEase, NetEase qui est tout simplement le géant chinois concurrent de Tencent avec qui Blizzard est en contact pour pouvoir distribuer leur jeu en Chine. On en reparlera avec Moth, mais c'est très drôle, je trouve, très très drôle, les fameux indépendants qui bossent avec NetEase, évidemment. Du coup, Ben Broad, il est connu pour être un directeur très charismatique, un très bon communicant, pourtant, aller voir un de mes amis Odemian et demander lui ce qu'il pense de Ben Broad, il ne vous en dira pas du bien, il ne vous en dira généralement pas du bien, je lui ai demandé moi-même et d'ailleurs, il m'en avait parlé, il m'avait dit que c'était vraiment l'une des meilleures choses qui soit arrivé à Airstone, c'est son départ. Donc parfois, le grand directeur ultra charismatique, très connu, la tête visible des joueurs, potentiellement, parfois, ce n'est pas forcément le meilleur en activité. Et finalement, d'ailleurs, Airstone à l'heure actuelle, je vous le rappelle, mais si ce n'est pas forcément le jeu top 1 sur Twitch ou quoi que ce soit, actuellement, Airstone, par les joueurs d'Airstone, est considéré comme probablement une de ses meilleures époques en termes de contenu, notamment. Avec la nouvelle classe, etc., auquel Ben Broad était totalement opposé, d'ailleurs. Moi, là, maintenant, je vais vous parler de quelqu'un que je connais beaucoup plus que Ben Broad, parce que Ben Broad, je fais avec les gens qui jouent à Airstone, etc. Moi, je vais vous parler de quelqu'un que je connais beaucoup plus, puisque je vais vous parler aussi de quelque chose qu'on voit souvent en ce moment, c'est le fameux projet Dreamhaven. Alors, évidemment, le projet Dreamhaven, c'est quoi ? C'est quand Michael Ryan est parti de chez Activision Blizzard en 2018. Il a, un an après, on a appris, en 2019, je crois, qui était en train de fonder un nouveau studio de jeu vidéo, Dreamhaven, avec des anciens de chez Blizzard, notamment, ce qui est des gars avec qui il a bossé. Et du coup, tout de suite, ça a été, ah bah voilà, avec les dires de l'hôte, c'est, ah bah voilà, évidemment, Activision qui pousse Mike Morem et il dégage et il va vouloir monter sa propre boîte, etc. Je rappelle quand même que Mike Morem, il continue à suivre toutes les compétitions Starcraft, il n'hésite pas, enfin, après, vous pouvez dire, oui, il peut aimer Starcraft et être en désaccord avec Activision Blizzard. Tout à fait, tout à fait. Mais pour le coup, il continue à suivre pas mal ce qui se passe chez Activision Blizzard et ce qui est drôle, c'est que du coup, le fameux projet Dreamhaven, ce qui est drôle, c'est que quand tu regardes les réactions, la plupart des gens, ils sont en mode, ah bah voilà, j'ai lu sur un article que c'était les ans, il y avait des anciens de Blizzard, donc forcément, c'est un super projet, c'est des mecs qui sont partis, eux qui avaient le vrai esprit de Blizzard, blablabla, blablabla, toutes les conneries, d'usage et la plupart des gens ne connaissent même pas les anciens de chez Blizzard à part maintenant M, la plupart ne connaissent même pas qui sont ces personnes qui rejoignent Dreamhaven. Moi, je les connais parce que j'ai été voir les noms. Dedans, vous avez deux anciens devs, anciens directeurs d'eveloppement d'Heroes of the Storm, cette personne de Steambrother, Alan Dabiri. Alors pour le coup, Alan Dabiri, j'ai rien à dire, je m'aime bien Alan Dabiri, il a fait du bon boulot je pense sur Heroes. Alors pour le coup, de Steambrother, c'était le premier lead de développement directeur d'Heroes of the Storm, donc de 2014 jusqu'à 2016 et c'est les meilleures années d'Heroes of the Storm. Vous savez, c'est celle où il y a la sortie d'Heroes et qui a été un naufrage à la sortie parce que le jeu n'était pas fini. On a mis deux ans, deux putains d'années parce que, évidemment, la priorité, ce n'était pas forcément l'e-sport. On a mis deux putains d'années dans un MOBA à avoir des bannes, un système de bannes. Rappelez-vous, la méta Diablo Tyrande avec trois mois de changement, trois mois entre des patchs, etc. Diablo Tyrande, la putain de méta Johanna Léorique. Ah ! Pas de bannes pendant deux ans sur un MOBA. Ah, c'est fabuleux, c'était magnifique, évidemment. Donc, évidemment, The Sin Brother, pour moi, il représente parfaitement l'exemple du vieux dinosaure. Effectivement, c'est un vieux de la vieille, mais est-ce que c'est parce que c'est un vieux de la vieille que c'est forcément que du positif ? Non. Et je ne peux pas dire que c'est non plus le mal, il n'a fait que de la merde. Moi, ce que je vous montre, c'est que, globalement, il était plutôt connu pour faire de la merde. Et il était directeur de StarCraft avant. Alors, StarCraft, là-dessus, je laisse, mais je sais que, déjà, j'avais recueilli quelques avis. Il y a des gens qui ne sont pas très fans de son boulot sur StarCraft. pour le coup, à Dustin Broder, notamment sur le PVP et l'eSport. Et au final, moi, pour le coup, sur Heroes, je peux le témoigner, c'était vraiment pas du bon boulot. Et que les nouveaux directeurs sont bien meilleurs que lui à ce niveau-là. Après, il a aussi fait des choses positives sur le début d'Heroz. Il y a probablement sa patte aussi sur plein de trucs qui sont toujours excellents à l'heure actuelle. Mais bon, du coup, c'est terrible. Pour le coup, me dire, ah, Dream Even, c'est génial, à Dustin Broder, moi, je suis plutôt en mode, oh là, oh là, attention. Mais du coup, voilà, attention avec ce délire des fameux studios indés parce que la plupart des studios indés, quand ils se montent, c'est soit ils finissent en faillite, je le souhaite absolument pas à Dream Even, évidemment, et la plupart du temps, les jeux qu'ils essayent de sortir, ils vont avoir un souci d'abord financier. Donc pour les concurrencer des très gros jeux, c'est difficile. Ce qui fait que potentiellement, ils investissent énormément et si jamais ça marche pas, le studio est en faillite. Et sinon, ils vont être rachetés par des très grosses entreprises. Donc le fameux studio indé, MDR, ça n'a pas duré très longtemps. C'est le cas par exemple d'ArenaNet qui a été racheté par NCSoft qui est juste un géant coréen du jeu vidéo et multimégal. Donc bon, c'est soit faillite généralement, soit rachat par très grosses entreprises. Donc voilà. Ensuite, la plupart, comme je le disais déjà, la plupart des gens ne connaissent que les anciens... En fait, la plupart des gens ne connaissent même pas ceux qui travaillent chez Blizzard. Vous connaissez peut-être quelques-uns, Max Van Rame, Chris Metzen, et la plupart des gens ne connaissent pas avec les employés de Blizzard. Et je ne connais pas non plus tout le monde chez Blizzard. Pour le coup, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, encore une fois, c'est soit tu restes chez Blizzard et tu es un gros con, soit tu quittes Blizzard et tu es... Même si les gens ne te connaissent pas, comme tu es un ancien chez Blizzard, toi tu es un vrai, toi tu es parfait. Alors que la plupart des gens ne savent même pas qui c'est. Et au final, par exemple, dans les anciens qui ne sont pas partis et qui restent et qui sont là depuis très longtemps, par exemple, vous avez tout simplement Jay Allen Braque qui est le directeur de Blizzard, construit et détesté à l'heure actuelle. Ça fait juste plus de 15 ans qu'il est chez Blizzard. Eh oui, il a rejoint Blizzard en 2006. Et le jour où il partira, ce sera le vrai bro, ce sera... Ah là là ! Vous voyez encore une fois Activision qui dégage Blizzard, etc. J'ai une interview dans la liste des sources qui seront dans la description. Ce qui est assez intéressant, c'est encore une fois les interviews qui parlent de théorie du complot, etc. concernant le fait que John Allen Braque serait une marionnette d'Activision. j'ai justement un ancien salarié de chez Blizzard, un ancien designer de WoW qui justement considère... Alors d'ailleurs, le titre est full plus technique alors que l'article ne sait pas du tout ça. Je lisais bien l'article en vue que ce n'est pas très très long. Mais ce qui est assez drôle, c'est que du coup, un ancien concepteur de niveau WoW, John Statz, affirmait que le changement de direction de Blizzard en 2018... Ah, en 2000... Donc c'est un article de 2020. Je parle du coup du changement de 2018 avec tout simplement Mike Moran qui laisse sa place à... 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 et ce qui est assez drôle, c'est que du coup, de nombre... Alors lorsque la direction est passée à Jalen Brake, de nombreuses femmes ont parlé de la façon dont la société a changé. Mais apparemment, c'est faux. La société a reçu beaucoup de chaleur depuis que Brake a donné le président de Blizzard mais il ne semble pas qu'il soit la cause des problèmes de Blizzard avec Activision qui tireraient les ficelles. Blizzard sortira Overwatch 2 n'est ni un plus tard. Enfin bon... En gros, la direction... Enfin, en gros, ça n'aurait pas changé à ce niveau-là. Regardez les théories sur Blizzard maintenant. Les gens pensent que Blizzard est différent maintenant. Ils ont eu un changement. Ce n'est vraiment pas vrai. Jien n'est même pas le PDG. Vous remarquez, c'est le président de l'entreprise. Les gens qui ne connaissent pas la différence ne peuvent pas être convaincus du contraire. Jalen Brake a eu beaucoup de chaleur pour la considérance de protestation de l'histoire a déclaré de l'instat. C'est un parfait exemple de lui qui prend le blâme pour ce qui a finalement été une décision d'avocat. Les gens qui n'étaient pas aux réunions de Blizzard sur la façon dont Blizzard traitait les manifestants remplissent les blancs avec des théories selon lesquelles changer la société. Savoir coder ou peindre ne signifie pas que vous comprenez l'industrie des jeux, certainement pas au niveau des entreprises. La plupart des développeurs ne sortent pas de leur siège et entrent dans le bureau du PDG et disent